et vous aussi vous vous en irez petit ce n'est pour mes filles et vous aussi vous vous en irez petit quand dans le blanc matin la lampe d'aladin cessera de brûler pour le sélénite que vous m'aurez posé en mon dernier jardin alors vous aussi vous me direz petit si la coralline et la pierre d'alain chantent orpheline à nos amours de loin et si le vent ou la lune s'en irrite oui partez petite c'est déjà le matin et mon ivoire est mort et j'ai passé mes jours et je vous ai aimé d'un immortel amour il faut partir petite ce n'est qu'un matin ne soyez point triste de ce dernier discours car je vous ai aimé d'un immortel amour mesdames et messieurs je vous remercie bon l'aventure de quatre ans jours commence en été 2021 lors d'une rencontre dans une pizzeria bruxelloise c'est ici tout près c'est la pizza et bena nous sommes quatre autour d'une table et au fur et à mesure de nos discussions émerge le désir commun de partager nos mots au sein d'un recueil écrit à quatre plumes aussitôt formulé l'idée prend corps et nous décidons d'évoquer en haïku senryu et autres tercets le quotidien tel qu'il nous apparaît tel que nous le vivons ou le ressentons de réunion en réunion courriel après courriel chacun et chacune apporte sa pierre à l'édifice et petit à petit le recueil prend forme sous notre direction commune c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de directeur de publication ce sont des échanges spontanés et permanents finalement 240 haïku senryu et autres tercets sont retenus et nous décidons début novembre 2021 de nous mettre en quête d'un éditeur en proposant notre manuscrit à jacques flamand qui accepte trois semaines plus tard à notre grande joie à notre projet 4 un jour et pourquoi pas quatre avec un s un jour pour bien marquer les pluriels qui nous réunissent pour l'écriture de ce recueil 4 au pluriel c'est d'abord quatre auteurs venus de quatre horizons c'est le souffle des quatre vents le souffle des quatre le temps des quatre saisons quatre énergie quatre expériences quatre directeurs de publication quatre superviseurs et surtout quatre plumes pour expliquer l'amitié par les mots merci françoise gabrielle alain henry et jacques michenet un tout grand merci et merci aussi à vous jacques flamand pour votre confiance je vais lire un écoute de chacun des quatre près du micro je vais lire près du micro journée nuageuse le face à face au balcon de deux transats vides journée nuageuse le face à face au balcon de deux transats vides c'est un écoute de françois un écoute de jacques matin frisquet il joue du trombone à coulisses face au vent d'est matin frisquet il joue du trombone à coulisses face au vent d'est alors un écoute de alain boucan du métro deux bavards en langue des signes et jean lucal et jean lucal je retrouve excusez moi voilà pétard au dessert un sourire allume ses yeux pétard au dessert un sourire allume ses yeux voilà j'étais nu je t'ai rêvé vêtus de gloire j'avais peur je t'ai rêvé au delà du courage j'étais si petit je t'ai rêvé si grand j'étais ignorant je t'ai rêvé omniscient j'étais faible je t'ai rêvé tout puissant alors je me suis prosterné prosterné devant toi toi ma créature face contre terre face contre terre je t'ai supplié de me créer toi ma créature de me créer à ton image et à ta ressemblance on picole on copule on copicole on collocule on copiconforme on chloroforme on formule on formole on performe on testostérone et l'on s'étonne et l'on s'étonne j'ai trois petits textes donc c'est très court en général il lui avait demandé la couleur de ses yeux de ses cheveux elle lui avait répondu et lui avait retourné la question et vous mesurez vous peser combien renchérit-elle et la taille de votre bonnet s'était-il encore en qui elle lui avait répondu et lui avait demandé la taille de son sexe ils avaient tous les paramètres en main disposaient de toutes les données mais ne me demandaient pas la taille de leur esprit ou celle de leur âme et alors ici c'est un petit poème pour une personne qui est dans la salle qui s'appelle Marie-Paul mais s'il y a d'autres Marie-Paul c'est dédié à toute la Marie-Paul ou éventuellement à tout donc Marie-Paul évidemment Marie-Poly Marie-Poly sonne Marie-Paul quand je perds le Nord Marie qui m'épaule Marie pâle parfois Marie-Paul, Marie je te souris je te salue aussi je prie pour toi Marie je pense à toi Paul Marie Marie-Paul ok donc de Azarga prêtresse de Chamash je me rappelle de la douceur de cette vie antérieure que j'ai abandonné quand je suis né j'ai le souvenir d'avoir appartenu à cette éternité qui m'a toujours souri je me souviens de cet amour divin pour qui pur qui formait mon âme avant que je fusse chère et j'ai vécu sur la terre en exil avec toujours parmi les hommes les souvenirs de mes amours passion mais j'ai retrouvé dans ma jeunesse cet appel vers l'esprit pour lequel je vis les commandements sont en moi et j'ai le sentiment de leur puissance quand je vis sur ma terre et le sentiment de leur inutilité quand je revis le passé car ils sont en moi car ils sont en moi pardon voilà donc quand le rideau s'abaisse au théâtre de la vie se laisse sourdre tantôt des cris tantôt des mots d'amour se fondant aux alentours entre les sons et lumières qu'ils soient spectateurs d'un jour ou acteurs pour toujours rien ne semble modifier cet univers dans ce jeu de rôle avec ou sans parole chacun s'y retrouvera et en fera sa profession de foi comme un film qu'on rembobine quand enfin le jour décline là où tout était plus rien ne semble subsister le silence meuble déjà la scène que quelques craquements masquent à peine d'une foule qui s'enfouit que les pas entraînent vers la sortie quand le rideau s'abaisse et que le spectacle cesse fermant les yeux sur la vie commence celui de la nuit et le second s'intitule laissez-moi seul ce soir ne m'appelez pas comment je vais ne me le demandez pas je vous répondrai que ça va mais laissez-moi toute seule ce soir quand tout est désespoir je préfère ne pas le savoir je ferai ça en blanc de sourire alors que j'ai tellement envie de mourir ne m'appelez pas ne m'appelez pas auprès de vous je serai présente mais pourtant si absente vous ne le méritez pas je veux je veux rester seul ce soir avec le poids de la peine que mon coeur traîne laissez-moi seulement entrevoir vos sourires cela me ferait plaisir arrêtez ce temps le vivre plus longtemps pour évacuer ce trop-plein laissez-moi seul ce soir j'en ai vraiment besoin quand celui que j'aime est au loin merci c'était donc deux textes de Marianne Leterge et bien aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je fais cette présentation à la demande d'une amie qui se trouve dans la salle Marianne qui a bien connu un poète qui s'appelle Paul Laurent qui est décédé en 2004 et auquel elle voulait rendre hommage alors je me fais sa porte-parole à peine en mémoire la forme idéale de cet arbre triomphant des rocs et du ciel les chemins les paysages les saisons sans pareil cet arbre glorieux les fatigues les peines les injures et sur la route le même arbre régnant les sables les failles la boue dans l'inutilité des jours des fins des commencements la même figure de l'arbre l'ironie rouée de souches répétées hérésie d'un arbre de nationalité belge Paul Laurent est né en 1927 et décédé comme je l'avais dit en 2004 il fut poète graveur peintre musicien éditeur et pédagogue il fréquente l'école normale Charles Busse et en 1941 s'engage dans la résistance c'est pendant la guerre qu'il écrit ses premiers poèmes en 1954 il part au Congo où il exerce ses talents d'enseignant jusqu'en 1960 à son retour en Belgique il se consacre à l'enseignement spécial avec sensibilité et énergie il élabore des ouvrages pédagogiques mettant l'accent sur la réussite et le respect de la personne handicapée c'est en 1963 que Marianne le rencontre il est alors directeur d'école et se remonte les manches et s'implique à fond dans ses choix les réalités de la vie ont certainement déçu cet artiste à la sensibilité à fleurs de peau Marianne dit je pense souvent à lui en regardant sa litho la dame à la rose et le remercie de m'avoir donné une vision du monde telle qu'il aurait aimé la vivre merci Paul alors voici encore deux petits extraits de ses épîtres Adamophanes le même chemin a tôt fait de crever tes sandales la plaie rougit les pans de ton manteau le soleil te brûle le soleil te brûle et te noue la langue il naît de mots dont tu ne sois l'héritier sans masque et sans visage la certitude est un désir volé le doute aussi l'oiseau ne vole vraiment que sous tes paupières tes yeux ouverts il ne reste qu'un peu de bleu dans le ciel bourdonnante du bavardage de l'Olympe tes oreilles sont sourdes à toutes paroles tu vas sans voir tu dis sans savoir les bras tendus tu touches ta peur ce poème je l'ai écrit le 8 mars puisque c'était la journée de la femme à ma sœur du 8 mars toi ma sœur afghane aux yeux cachés sous un grillage tissé je pense à toi privé de lecture privé de musique privé de poésie et de savoir ton frère qui te baillonne qui t'emprisonne dans le silence au nom de quel Dieu va-t-il te priver de penser va-t-il te priver de vivre toi ma sœur afghane aux yeux cachés sous un grillage tissé je pense à toi le second poème s'intitule Obsession en feuilletant un album de souvenirs j'ai revu un lieu où je suis passé et où j'avais dit c'est ici que je voudrais mourir il est un lieu qui hante mon souvenir une forteresse à l'orée du désert un bouquet de buissons argentés une source qui chante puis disparaît et le sable blond à perte d'horizon refuges silencieux et calme pour une solitude à deux je voudrais y vivre ma dernière nuit et rêver que tu m'aimes encore ne me caresse plus de tous hormis de toi et rester invisible s'il s'agit de t'aimer ton corps parle une langue que je maîtrise mal mon coeur risque un langage qui te surprend parfois personne ne doit savoir combien je suis fragile quand nos joies oblitèrent le timbre de ma voix merci témoin il je le prenne d'accord comme ça ça va ça va témoin il ou elle court sous les bombes parfois l'un d'eux tombe un gsm a tout vu mais n'est d'aucun secours manque l'audace d'un selfie qui sans doute complerait la non-assistance à personne en danger l'imperfection c'est un temps de gravats et de drones pigeons de malheur les missiles sont porteuses d'alerte et l'amour se terre voici venir le temps de remodeler l'homme à une certaine image aux enfants de la guerre donne moi l'indice du temps perdu que je porte à mon front la mèche de la paix disparue il y a tant de faux messages et de vraies guerres que ma poésie n'en peut plus j'ai le souffle coupé de cet enfant guerrier qui n'a guère a déjà tant combattu dans l'enfer de la guerre elle danse sous les pluies de lave elle chante personne ne saura jamais rien de son pacte avec l'espérance elle danse encore elle danse encore dans les rues où fourmillait jadis le sens de la fête la joie scintillante en pépites la liberté des êtres elle danse encore dans les villes tombées aux mains des bourreaux de la guerre perpétuelle qui renaît à chaque ère nouvelle sous de nouveaux drapeaux elle entend au loin les poèmes et chansons qu'on plainte des prisons sous la dynamite et elle tremble dans la ville sombre contre l'amant qui éclaire les décombres et s'accroche à l'envie de croire qu'elle le reverra ce soir l'envol d'un mot peut atterrir sur une page le train des phases s'y accroche c'est le début d'un poème d'une chanson d'une prière alors de mon lit je voyais très bien un ustensile qui sert à beaucoup de personnes roule roule rollator c'est fait pour l'âge d'or bien utile pour marcher vers un peu de liberté il y avait évidemment à côté de la table quelque chose indispensable c'est où vous êtes assis la chaise est un pose-fesse un appui dos quatre pieds tous nous l'utilisons après l'effort le confort mince alors dit le livre à la feuille de papier et comme il y avait la tempête quelques jours voilà c'est ce qui m'a inspiré la tempête n'a pas de roue droite vivre pense le presque mort mais en ai-je encore envie le ventre rond n'est pas réservé seulement pour les femmes enceintes ma main serre les cartes mais aussi serre à tout la dernière oh constipé après une semaine deux fois je vous assure j'en ai eu des lavements et c'était un dimanche c'était un dimanche c'était un dimanche et certainement après la messe se soulager c'est la confession du corps j'ai envie d'écrire quelques mots pour toi quelques lignes pour la lumière de ta présence une trace fugitive de la force douce et tranquille dont tu me nourris le coeur et l'âme à jamais puisqu'il ne reste de toi qu'une lueur laisse-moi la fixer jusqu'à m'en éblouir jusqu'à ne plus rien voir sinon cet éclair et penser que je pourrais en porter le nom porter le nom d'un orage d'une tempête porter le nom du vent qui ravage le monde c'est affiché aux yeux de la foule ce qui reste deux mois après ton passage c'est rassembler les branches cassées par la tornade les amonceler comme un tas de souvenirs inutiles y mettre le feu pour voir grandir les flammes desséchantes et considérer le cèpe encore planté dans l'argile ce tronc qui suffit à la résurrection de la plante tout ce qui demeure après le cataclysme la partie solide qui vaut la peine de porter le seul nom qui résiste à toutes les destructions le seul nom qui survit à toutes les apocalypses la partie solide qui mérite de porter le nom de l'amour marguerite marie james il y avait dans la poésie une chose infiniment plus précieuse que la mort une chose merveilleusement moins sûre moins dure moins inexorable une fleur à peine éclose une abeille de vermeille un rêve un nuage une étoile filante et ce que je faisais pendant la longue nuit des choses ce que je faisais c'était la vie amoureuse des vivants l'incertitude du devenir le risque du néant mais la vie la vie la poésie le risque de l'erreur pas la mort la grande faucheuse ne se perd jamais mais tout ce qui est vivant est ébauche essai recherche mon dieu que je ne sois jamais sûr de rien de tout ce qui se vit de tout ce qui se croit de tout ce qui sème la mort est si près de la certitude que la certitude ressemble à la mort je ne veux pas être une femme certaine je veux être une femme qui ne sait rien Eve ignorante Eve adorable l'idéal créature ignorante de la certitude oiseau des îles personneige cosmos évanescent marguerite marie james ceux qui se lèvent mettent leur masque prennent le chien ceux qui évitent le vélo qui passe voit le gas ceux qui regardent les pigeons les aveugles les yeux rivés aux écrans celles qui voilà celles qui tu vois tu comprends celles qui passent avec leur sac Zara Chanel ou Aldi ou leur sac à main celui qui reste assis par terre sans jambes sa chaise derrière lui celui qui est invisible pour tous ces passants qui passent avec leur sac avec leurs amis avec leur famille celui qui sourit celui qui espère accrocher un regard recevoir une piécette celle qui passe celle qui passe avec sa poussette les amoureux les voyageurs qui ne voient pas la main tendue ceux qui cherchent leur chemin les plaques de rue les gps les guides de voyage ceux qui c'est par là ceux qui tremble dans le vent celui qui reste cinq minutes une cigarette celle qui il y en a une qui cherche une pièce de monnaie on n'a plus de pièce de monnaie aujourd'hui carte de banque qr code paiement mobile celui qui s'époumone ceux qui se cachent derrière leur masque et l'enfant qui le montre du doigt ceux qui roulent des mécaniques ceux qui à l'autre est où ? ceux qui ne pas le voir ne pas le remarquer bien faire semblant en trottinette rapide c'est facile celle qui cheveux rose celle qui quincaillerie celle qui éclatante celui-là tout de noir les joggeurs surtout pas ralentir les copines et leurs rires rester au paradis et le monde des pigeons indifférent qui circulent qui picorent qui s'écartent qui reviennent l'autre monde invisible du trottoir après la chaleur de plomb les orages fougueux balayent le pays enfin de l'eau céleste pour les plantes assoiffées l'air vibre des senteurs des paquerettes dont le jardin embaume entre deux orages les mers le résistent et siffle sans cesse l'enchantement magique des jeunes du monde entier font de même leur violoncelle sonore triomphe de la mort hélas en mer d'azof on ne se baignera plus dans un ouraguet je suis né car mes ancêtres l'ont habité en pierre de taille il est érigé sans colle ni ciment le tout bien ajusté aux attaques du taux il a bien résisté car on pourrait encore aller y habiter dans mes rêves d'enfant souvent je le voyais sans savoir pour autant vraiment qu'il existait c'est par hasard qu'un jour sur un atlas le découvrais j'en suis resté tout étonné dans un mon ouraguet je suis né